Je suis Jean-Etienne Sauti, accordéoniste. L'idée de ma recherche, c'était de voir comment moi, en tant qu'accordéoniste, en tant qu'instrumentiste, je peux me rapprocher d'autant plus du son électronique. Il y a vraiment une idée presque triviale d'imitation. Est-ce que je peux, avec mon instrument, qui ressemble, de l'aveu de beaucoup de compositeurs et beaucoup de gens du public, par exemple, qui ressemble déjà souvent à du son électronique, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'interprète et en tant qu'accordéoniste pour augmenter cette ressemblance ? Et au-delà de ça, comment je peux utiliser ces nouvelles techniques de jeu que je suis en train de développer pour interpréter du répertoire ? J'essaye de vraiment rapprocher ces deux instruments qui se ressemblent, les deux instruments, l'accordéon et les sons électroniques. Pour faire cette recherche, pour lier d'autant plus l'accordéon et l'électronique, j'ai choisi de m'inscrire dans le doctorat de musique, recherche et pratique, dans lequel je travaille avec Jean-Marc Chouvel, mon directeur de thèse, et avec Louis Snaon, qui est mon référent au conservatoire de musique. Louis Snaon, je l'ai choisi au conservatoire parce qu'il est professeur de composition, et particulièrement de composition avec les nouvelles technologies. Donc ça concerne directement ma thèse. En cherchant sur cette ressemblance entre accordéon et électronique, j'ai voulu aussi remonter aux sources de l'accordéon, aller un peu puiser dans son histoire pour voir comment l'accordéon a été inventé. Et en fait, j'ai appris qu'il a été inventé à la fin du XVIIIe siècle, et qu'il avait déjà une similitude avec l'électronique, puisque l'objectif à l'époque, c'était de créer une machine parlante. C'est un docteur hollandais, Kratzenstein, qui a inventé une machine parlante qui reprend la base du mécanisme de l'accordéon. Et c'est vraiment de cette invention qu'est apparue l'accordéon, toute la famille des instruments. Et on voit bien déjà dans l'histoire de l'instrument qu'il y avait quelque chose de la ressemblance, de l'imitation, de l'imitation vocale, ce qui me fait vraiment penser au principe du synthétiseur. En tant qu'interprète, j'ai choisi de travailler différentes œuvres qui traitent cette ressemblance, et je travaille avec les compositeurs, justement pour trouver des techniques de jeu qui vont accroître cette ressemblance. Il y a une troisième étape de ce doctorat qui consiste en la fabrication, encore une fois, d'un nouvel instrument. Dans une résidence à l'IRCAM, ce sera l'accordéon hybride. C'est-à-dire que l'objectif sera de véritablement faire sortir le son électronique électronique depuis l'instrument, c'est-à-dire de placer un dispositif pour que le public ait la sensation que le son électronique sort de l'instrument, ce qui va accroître cette proximité entre son acoustique et son électronique.